salut tout le monde coucou ouais 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 j'ai failli me faire avoir avec le son ahaha putain mon dieu c'est pas trop fort non voilà 30% salut 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 bon normalement je vais faire le canon de 88 demain après même au speed fire qui rissom j'avais j'ai même pas ouvert mes listes j'ai même pas ouvert mes listes à la 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 j'ouvre mes listes en panique voilà hop warbird allez speed fire crash le morceau crash le morceau qu'est ce que tu veux voilà le dernier 335 a déjà été pris d'ailleurs il me semble que je l'ai vu dans la liste qu'il devrait être dans pas si longtemps que ça voilà tord dernier d'eau 335 il passera dans l'année il passera dans l'année enfin je pense que je pense ayahuasca coucou si ça trouve c'est moi en plus peut-être peut-être même si ça a fait très très longtemps qu'il a été demandé pour qu'il soit aussi haut dans la liste le fk 58 voilà un avion qui me parle pas qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que tu m'a demandé là oh ou mais oui le nom je connais en plus je prends je prends je prends je prends il y en a eu 20 mais je prends je le connais celui là je connaissais de nom mais ça fait très très longtemps que j'avais pas entendu parler des avions coloven ça m'intéresse hop là hop là ouais bon ils n'ont pas fait beaucoup mais c'est pas grave c'est bien aussi d'avoir des avions des mini séries et ça permet un peu de parler de l'aviation hollandaise et de parler d'aviation qui sont un peu mises de côté parce que voilà quoi bon ouais grosse machine ce soir ouais je disais que j'avais prévu de faire le canon de 88 demain vu que ça a été débloqué mon exposé est prêt j'ai fait ça cet après midi et mais je dois aller travailler je dois aller guider sur la côte sud donc je pourrais pas bon il sera prêt donc je sais pas quand je vais faire mais dès que j'aurai un créneau de libre je nous ferai le petit wargun sur le canon de 88 j'ai trouvé plein de photos absolument génial ça va être très chouette bon ce soir gros joujou on va parler du qui 84 le ayaté alors le ayaté c'est un tout certains connaissent pas c'est un avion japonais de fin de guerre vraiment de toute fin de guerre puisque c'est un avion qui a moins de allez on va dire octobre 44 bataille du golfe de late octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août c'est un avion qui a que dix mois de service c'est très très peu un dix mois de service pour un avion et c'est un avion qui en dix mois va avoir sa légende dans le pacifique il est souvent considéré déjà dans il ya trois avions de fin de guerre que j'ai dont j'ai un dont j'ai pas parlé mais en amoché on a le n1 k2 et on a le ki 84 et on a aussi le ki 100 qui en fait un un ki 61 yen remotorisé c'est trois et ces trois avions le ki 100 le n1 k2 et le ki 84 avec aussi le j2 m sont considérés comme les voies le j2 m absolument j'avais oublié le j2 m sont considérés comme les les avions des avions d'excellentes machines et le ki 84 fait partie de ces machines qui en termes de performance dans certains compartiments était meilleur que les avions alliés ça c'est la légende il ya toujours la légende avec ces avions là les japonais j'ai déjà vu des avions japonais de fin de guerre et on a tendance à oublier dans quel état est le japon de 45 et que certes il ya les performances de l'avion mais faut aussi voir tout ce qu'il ya derrière d'un point de vue logistique surtout au niveau industriel au niveau comment ces avions sont utilisés de façon opérationnelle les taux de disponibilité beaucoup adorent le ki 61 yen que dont j'ai déjà parlé j'adore cet avion mais ce n'est pas un bon avion opérationnel malgré ses belles ses bonnes performances sont la production de son moteur en ligne est tellement dégueulasse d'un point de vue qualitatif que l'avion a des taux de disponibilité catastrophique c'est bien beau d'avoir des bons avions mais si vos avions ne volent pas vous devez canner vous avez un mode un moteur viable un moteur viable pour ça pour une escadrille entière c'est une catastrophe quoi et le yen fait partie de ces avions qui sont bons sur le papier mais les pilotes s'en plaignent à cause des moteurs de mauvaise qualité 4 dans le ki 84 et fait partie de ces avions là mais on va quand même parler un peu du ki 84 c'est c'est une c'est une machine qui fait rêver un regardez la photo regardez l'artwork est ce qu'on dirait pas que ça serait un p 47 qui aurait furieusement forniqué avec un foc vous 190 et boum vous avez cette espèce de machine qui sort de nulle part il est pas seulement beau c'est aussi un des meilleurs dogfighter de la fin de guerre c'est les japonais vont faire vont prendre le meilleur de ce qu'ils savent faire et le mettre ensemble et on va obtenir cet avion sorti de nulle part qui est une une super machine tant esthétiquement mais aussi une excellente machine de combat si elle parvenait à être employée dans les bonnes conditions et ces bonnes conditions sont très très rares en en 1945 malheureusement pour les japonais on dirait un gros ki 44 mais absolument mais tu sais que le ki 84 et est totalement inspiré du ki 44 donc tu me permets d'embrayer sur mon exposé souvent les gens disent que le ki 84 remplace le ki 43 ayabuza vous vous rappelez du ki 43 ayabuza le fameux oscar donc qui est alors là tous ces avions c'est on parle que de l'armée de terre aujourd'hui la marine n'a rien à faire dans cette affaire aujourd'hui d'accord c'est que l'armée de terre rappelez vous du ki 43 yabuza qui est l'équivalent du du zéro japonais dans l'armée de terre même si les deux avions sont ils partagent le même moteur mais d'un point de vue de design n'ont pas grand chose à voir deux avions très différents mais avec des doctrines ces avions sont des avions d'offensif le ki 43 est un avion d'offensif c'est un avion extrêmement léger peu blindé très maniable pas très bon en vitesse ascensionnelle c'est un avion de c'est un avion de dogfight c'est un bon avion de dogfight le ki 43 en début de guerre bien mené au combat c'est un avion vous voulez pas forcément rencontrer il est aussi bien moins armé que le zéro rappelez vous que le zéro avait des canons de vin alors que le ki 43 à 2 12 7 et 2 7 7 même si dans des versions tardives du ki 43 on aura des ajoutes canon c'est une vision très offensive de la guerre que qu'à l'armée terre avec le ki 43 mais en parallèle du ki 43 il ya un autre avion que les gens ne connaissent pas forcément parce que c'est un oiseau rare qui a été très peu employé et qui n'a pas été beaucoup construit c'est le ki 44 j'ai vu je crois que c'est speedfire qui vient de l'appeler de l'appel de l'écrire le ki 44 choquis ça c'est un avion qui va être rentré en service en même temps que le que la yagusa c'est un avion qui va être appelé un avion de défense c'est à dire que les japonais ont une vision une vision offensive de la guerre où on va chercher de l'ennemi avec des avions léger maniable fait pour le combat aérien et des avions de défense qui eux vont être là pour protéger le japon pour protéger des sites importants qui sont vraiment des avions où qu'est ce qu'un avion de défense déjà vous allez mettre vous allez mettre de la vitesse vous allez mettre du blindage vous allez chercher à avoir de la vitesse ascensionnelle là où un avion offensif avec une vision offensive vous allez chercher le coup le combat aérien pur contre d'autres chasseurs ces avions sont designés pour casser du bombardier c'est des avions qui sont là pour monter vite haut pour aller intercepter du bombardier les japonais ont le ki 44 choquis on l'appelle les américains l'appellent tojo je crois et cet avion est un oiseau un peu rare à l'époque dans l'armée japonaise dans la marine aussi il ya pas beaucoup d'avions qui ont cette vision et le ki 44 est un avion blindé un avion blindé un avion avec une bonne vitesse ascensionnelle une logistique assez simple et c'est vrai que cet avion va pas beaucoup voir le feu en fait en début de guerre parce que c'est un avion de défense il est pas là pour amener vraiment le attendez je vais mettre mon chat je vais mettre mon chat dessus les photos ouais c'est ça les ki 44 sont des avions de défense c'est comme ça qu'ils sont appelés dans l'inventaire de l'armée de terre avions de défense là où les ki 43 sont des avions offensifs et leur design va avec ça le gros souci c'est qu'à partir de 1942-43 les retours d'expérience vont commencer à revenir et tout le monde hurle les pilotes de l'armée de terre que le ki 43 bah on commence à voir ses limites entre autres que il est en papier mâché l'armement n'est pas assez lourd rappelez vous que le ki 43 a un armement très léger 2 12 7 et 2 7 7 alors le ki 44 a aussi à le même armement même si dans des versions du ki 44 il y aura de l'introduction de canons de vin pourquoi est ce que les japonais introduisent des canons de vin bas si il commence à affronter des quadrimoteurs et ouais y'a des b17 y'a des b24 y'a des b25 y'a des y'a des il ya des gros avions des des catalina essayez d'abattre un catalina avec de la 12 7 vous allez trouver vous allez trouver comme une passoire le machin mais tous les retours d'expérience de combat montre que simplement l'armement est trop léger et qu'il faut passer à autre chose il faut mettre du punch c'est à dire il faut introduire des canons de vin surtout que la marine elle a le zéro avec les canons de vin et c'est un souci qui va remonter au japon en termes de design d'avion et c'est pour ça qu'on va avoir des versions du ki 43 avec l'introduction de canons de vin et aussi des ki 44 qui vont avoir qu'on va introduire ses canons de vin il n'empêche que dès 42 41 42 les japonais avec des retours d'expérience vont commencer à plancher sur un remplaçant potentiellement aux deux avions et ils vont se rendre compte que le ki 43 les mecs chez nakajima ils sont ils sont tout sauf qu'on ils vont se rendre compte que cette vision japonaise du tout offensive où on fait du papier mâché pour avoir beaucoup de portée et être très fort en combat tournoyant ça marche plus déjà parce que les américains avec amène une guerre technologique extrêmement dur avec l'introduction de nouveaux moteurs très puissants qui leur permettent de de contrebalancer la supériorité japonaise de la manœuvrabilité en cassant les formations en montant descendant et c'est pratique quand vous avez un gros moteur tout le monde n'est pas bon en combat tournoyant vous pouvez aussi utiliser la votre puissance moteur pour monter en altitude redescendre les américains vont avec leurs nouveaux modèles vont entre autres le l4 tout ça vont commencer à montrer une autre une autre façon de faire la guerre aux japonais et les japonais bah vont apprendre des américains sur ça et tous les modèles qu'on a de fin de guerre sont des avions que je vais appeler de défense les japonais vont un peu abandonner leur vision ultra offensive pour commencer à apprendre à protéger les pilotes à donner de la vitesse ascensionnelle aux avions et mettre des moteurs potentiellement plus puissants on va partir sur un modèle de guerre très différent à partir de 42 43 parce que bah déjà c'est con de faire des pilotes expérimentés parce que votre avion à plat de blindage et nakajima va pas faire exception à la règle donc tous les avions japonais de fin de guerre sont des visions défensives sont des avions de défense et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi bon c'est parce qu'on a on a les japonais savent faire de bons avions ils savent faire de très bons avions ils ont ils ont aussi d'excellents ingénieurs pour faire de bons avions les soucis sont plus dus à l'industrie j'en ai déjà souvent parlé mais l'industrie japonaise est une calamité en fin de guerre rappelez vous le japonais le japon est un pays totalement tous qui n'est pas autosuffisant au niveau des ressources ils doivent tout importer y compris pétrole caoutchouc ils doivent tout importer et l'industrie japonaise est aussi le pays est un pays rural on se rend pas compte à quel point les états unis sont un pays pas rural au en 1940 à quel point il ya une énorme part du pays qui est à défaut d'être éduqué connaît la mécanisation les japonais les japonais ont pas ça les japonais ne connaissent pas ça ne sont pas aussi mécanisé que les américains et on a une là où il est facile aux états unis il est facile de trouver du personnel qualifié et de les former rapidement au japon au japon il est trouvé de la main d'oeuvre qualifié peut-être difficile et ça va se ressentir sur la qualité des productions donc non seulement vous avez des pénuries de certains matériaux mais en plus de ça vous avez une main d'oeuvre potentiellement pas qualifié ou mal formé pas habitué au contact des usines qui vont d'un coup se retrouver à devoir bosser dans les usines à faire des moteurs de haute technologie je dis toujours que les américains là ce que font les américains est totalement incroyable en termes de d'industrie ils sont capables de faire de une qualité incroyable et une quantité incroyable et c'est avec ça que les américains ils gagnent la guerre un arsenal de la démocratie c'est cette capacité à à produire à faire les deux en fait la qualité et la quantité où je veux en venir c'est que les japonais chez nakajima vont prendre le moteur que vous connaissez qui est le le hop laissez moi retrouver voilà le o45 et chez nakajima ils vont bosser sur un nouveau moteur ils vont essayer de rendre le moteur du ki 43 plus compact plus puissant mais ils vont essayer de le compacter dès que vous compacter un moteur vous allez être face à des challenges techniques déjà obtenir plus de puissance en réduisant la taille ils vont réussir à sortir un putain de moteur qui est le omar et 21 comme vous pouvez vous en douter ça va devenir le moteur il va pas être employé beaucoup à le omar et 21 il va sur deux trois avions je crois dont le ki 84 ayaté ce moteur est une calamité vraiment ce moteur est est une calamité je suis désolé de dire oui il est exceptionnel en termes de performance sauf que les contraintes logistiques sont catastrophiques les contraintes logistiques sont catastrophiques déjà les contraintes de production les les japonais ne peuvent pas se permettre de sortir ce genre de moteur ultra complexe difficile à construire difficile à entretenir c'est un désastre pour les japonais de faire ils ne peuvent pas faire ça ils n'ont même pas le droit de faire ça ils n'ont pas les matériaux pour ils n'ont pas la main d'oeuvre pour ils n'ont pas les compétences industrielles des américains pour sortir ce genre de moteur mais les japonais s'en foutent ils vont le faire ils vont le faire quand même comme ils l'ont fait avec les moteurs en ligne pour le yen et vous pouvez vous en douter de cette de ce moteur va naître l'avion dont on va parler ce soir qui est hop là le ki 84 ayaté c'est un avion tout métal là aussi ça pose problème les japonais ont une pénurie d'acier les japonais ont une pénurie d'acier et le ki 84 est un avion qui est très gourmand en métal donc vous commencez à voir un peu le bordel on a un nouveau moteur extrêmement complexe à produire à entretenir un avion gourmand à produire en termes d'alliage et de matériaux stratégiques et j'ai attendez basile j'ai pas encore parlé de la qualité de l'essence les japonais ont un énorme problème d'approvisionnement en essence et surtout d'essence de qualité l'essence c'est pas juste un truc noir qu'on verse qu'on verse dans le réservoir vous avez différents types d'essence à un différent type d'octane tous les moteurs ne fonctionne pas à tous les octanes et parfois bah va falloir faire des choix de mettre de l'essence de moindre qualité dans un moteur qui va pas aimer cette essence le taille foot par exemple le typhoon fonctionner le sabre nappier fonctionner avec au début une essence qui n'était pas la bonne et entre autres il fallait le kissan dans le kissan n'a pas le n'a pas le même moteur ouais le kissan une improvisation géniale qui est en fait un yen qui va être remotorisé donc je crois qu'on a 300 qui 61 qui vont être remonté donc on va passer on va mettre sur le qui 61 un moteur en ligne on va mettre le a 112 qui est un moteur en étoile et on va avoir une des meilleures improvisations de la guerre et ouais c'est ça c'est ça une improvisation le kissan n'est pas dégueulasse l'improvisation fitri merci pour le sabre oui les japonais vont introduire le premier proto va voler au printemps 1943 printemps 43 l'armée va évaluer l'avion l'avion est bon genre vraiment il ya un petit problème son c'est mon casque bah déjà peut-être que c'est toi si tu vois personne qui en parle peut-être que c'est toi tu sais vu qu'on est 50 j'adore sont ok d'accord au pav c'est toi ouais il faut refresh plutôt que de demander avant tu refresh tu seras vite fixé ouais les japonais vont au printemps 43 faire voler faire voler leur avion leur avion est très 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 bon c'est alors rappelez-vous que la guerre dans le pacifique on se bat jamais au dessus de dix mille mètres et les japonais comme les russes ont des problèmes avec les compresseurs plus votre avion va voler haut plus va falloir mettre des compresseurs sur votre avion pour qu'ils parviennent à avoir la vitesse à haute altitude les compresseurs sont des pièces technologiquement extrêmement complexe à faire et très peu de pays peuvent se permettre de faire des des avions avec compresseurs pour aller à haute altitude et ça en plus ça ajoute de la complexité à votre moteur les japonais sont incapables n'ont pas les moyens industriels de faire des avions qui peuvent voler à haute altitude donc généralement tous les combats se font sous 5000 mètres 6000 mètres et c'est vrai que cet avion va avoir des performances alors il techniquement il peut monter à 10000 mètres mais il est absolument pas fait pour par contre il a il a des performances incroyables par rapport aux autres avions japonais vers 6000 mètres 5000 6000 mètres et les japonais vont être assez stupéfaits de voir les performances de l'avion eux mêmes on parle quand on est quand même sur du plus de 600 km heure à ces altitudes là ça laisse ça laisse rêveur un des gros problème les japonais vraiment cette capacité à amener le combat à haute altitude alors que les américains systématiquement utilisent leur meilleure performance en haute altitude pour aller chercher les japonais alors hop là c'est une belle machine c'est une vraiment une belle machine donc là c'est un avion du 73e kokutai je crois où l'avion va rentrer en service à partir de 1944 c'est il a il a il arrive il arrive dans dans la pire situation pour le japon il va être déployé au moment de la bataille du golfe de late à l'automne 44 les japonais ont conscience que c'est un très bon avion donc ils vont directement l'envoyer dans des endroits très chauds le souci c'est que c'est bien de construire des avions mais il rencontre des problèmes similaires aux yen des problèmes de qualité de moteur il ya tellement de problèmes de disponibilité sur les avions dans les escadrilles les taux de disponibilité je les ai pas mais ils sont catastrophiques sans aucun doute parce que vous pouvez pas lire un article sur le yen sans que ça parle des problèmes de moteur récurrent sur le yen pardon sur le ayaté sans qu'on parle de ces problèmes de moteur et c'est logique le moteur est super complexe il on voit que le moteur est pas forcément gros qu'il est compact mais c'est un moteur puissant très compact et les japonais ne ne savent pas faire ça d'un point de vue qualitatif et en plus de ça vous rajoutez pénurie de pilotes et ouais c'est bien beau d'avoir des supers avions mais si quasiment tous vos pilotes sont morts ça sert plus à grand chose et les japonais ont une pénurie de pilotes ce mot cet avion a besoin de bons pilotes oui c'est un excellent avion potentiellement mais il lui faut des bons pilotes vous pouvez pas donner un ayaté à la première recrue venu et comme je vous dis les conditions sont désastreuses pour cet avion non seulement il est dur à produire dur à entretenir il est gourmand à tous les niveaux au niveau au niveau logistique tant de production que tactique en plus de ça il ya pas de pilote l'essence est de mauvaise qualité et malgré ça il va être capable de se créer une légende comme un avion qualitativement supérieur aux alliés dans certains compartiments et c'est vrai et c'est pas c'est un c'est un avion assez incroyable c'est un avion assez incroyable quand les quand les conditions parfois sont réunis il est supérieur aux avions alliés à 5000 voire 6000 m il est un des meilleurs avions de la fin de guerre c'est le meilleur des deux mondes c'est le un excellent dogfighter malgré ce soit un avion de défense les japonais s'affaire de bon dogfighter c'est un excellent dogfighter avec une bonne vitesse ascensionnelle j'ai pas parlé de l'armement les japonais rappelez vous avec les retours d'expérience en conscience que les armements que je vais appeler légers de 7 7 12 7 ne suffit plus ils vont amener des canons de 20 là maintenant on est les premiers ayaté sont en deux mitrailleuses de 12 7 2 canons de 20 et on va même avoir pas mal de versions qui seront en double canon de 20 et deux canons de 30 vous pouvez vous en douter ça ça va être pour la chasse au b-29 et le ayaté va devenir un des meilleurs avions pour la chasse au b-29 rappelez vous alors souvent on voit les b-29 qui volent incroyablement haut non un b-29 vole moins haut qu'un b-17 pour plusieurs raisons déjà vous pouvez pas bombarder à haute altitude au japon vous pouvez pas bombarder à haute altitude au japon à cause des courants aérien si vous vous rendez trop haut le vent emporte vos bombes ils vont se rendre compte de ça très tôt que vous pouvez que les b-29 ne peuvent pas bombarder à haute altitude donc les b-29 vont devoir descendre très bas souvent les bombardements ça se fait à 4000 5000 6000 mètres à portée des avions japonais et c'est encore assez haut pour c'est encore assez haut pour la plupart des avions japonais à monter à monter est une chose rattraper est quasiment impossible pour un des avions japonais le ayaté fait partie des rares avions qui sont capables de monter rapidement d'évoluer de rattraper et d'évoluer autour d'un b-29 c'est pour ça que les pilotes de b-29 avait une peur bleue des ayatés parce qu'ils étaient capables d'évoluer d'attaquer et en plus ils avaient un armement très souvent qui était adapté malgré des contraintes logistiques terribles les quelques ayatés en service ont marqué au fer rouge les américains pas qu'ils ont fait beaucoup de pertes mais c'était un avion assez insaisissable extrêmement dangereux si bien piloté et l'avion a écrit sa légende dans les derniers mois de la guerre là vous avez une photo assez incroyable que j'ai trouvé du son du centre de cette taille qui est l'escadrille qui est allé mener au qui menait au printemps 45 donc avril 45 des raids sur okinawa les mecs avec leur grosse paire de couilles allait mitrailler les aéroports américains okinawa et vu qu'ils avaient un armement on les a même modifié parfois en chasseurs bombardiers et ils allaient ils allaient faire des passes sur les aéroports américains ils allaient au carton les mecs hein il y avait des sacrées couvertures aériennes il y avait la flotte qui faisait écran radar et les mecs allait aller se cogner aux avions américains directement sur les bases donc c'est c'est assez dingue hein ils ont les pertes étaient catastrophiques et les pertes attention il ya beau quand vous voyez les rapports de combat il ya énormément de pertes qui sont dues à des pas de moteur entre autres des pas de moteur des trains d'atterrissage qui pète ils avaient pas de caoutchouc incendie de pneus les trains d'atterrissage qui pète à cause de la mauvaise fabrication des trains d'atterrissage j'ai pas les chiffres mais je suspect qu'ils ont perdu peut-être plus de mecs à cause d'accidents du à de la mauvaise qualité de fabrication d'avions que des pertes au combat et ça c'est quelque chose de systématique chez les japonais chez les allemands deux pays à bout de souffle qui pour produire 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 coupent la qualité et tant pis si le moteur ne vole pas il y en a on en trouvera un autre et les pilotes se retrouvent à à mourir sur des machines qui ne fonctionne pas correctement c'est ballot hein mais le ki 84 ne fait pas exception à la règle oui comme toujours c'est un avion en termes de performance qui a de la gueule et qui a de façon très situationnelle est une machine incroyable mais faut pas oublier que la vérité derrière elle est bien sombre et que l'avion est un potentiellement un cercueil volant parce que à cause de la mauvaise qualité de tout ce qu'il y a autour de l'avion la mauvaise qualité des moteurs de la mauvaise qualité de la structure pas de caoutchouc les trains d'atterrissage dégueulasse et vous vous retrouvez avec des pertes des pertes qui devraient pas avoir lieu en fait donc là c'est les épaves de cette même escadrille le 102 sentai c'est tout leur ki 84 à la fin de la guerre donc malgré cela malgré que l'avion soit rentré tard en service ils en ont quand même fait plus de 3000 hein c'est pas dégueulasse hein 3000 hein ils avaient fait je crois 1200 shoki 1200 ki 44 et là ils sont quand même allé faire ils sont quand même allé faire plus de 3000 qui 84 3000 attention ça ce sont les chiffres de sortie d'usine les allemands faisaient la même chose les chefs d'usine en allemagne devait rendre des comptes aux partis sur combien d'avions sortait donc pour faire simple les mecs en usine disait ah bah on a fait 8000 avions sauf qu'ils parlent pas des avions testés par la louvre vafeu et la louvre vafeu généralement coupé 30 voire 40% des avions parce que les avions pété lors du premier vol train d'atterrissage pété les roulettes de queue problème structurel moteur en croix donc là le chiffre officiel et je déconne pas je suis sérieux les la louvre vafeu en fin de guerre on est en 30 40 voire 50% d'avions qui passent pas le contrôle qualité donc oui les chiffres officiels de l'allemagne nazi de 44 qui vous sortent 14000 chasseurs c'est de la flûte de a à z parce que c'est les chefs d'usine qui gonflent un peu le chiffre sauf que ces avions ils passent pas le ils passent pas le contrôle qualité c'est la même chose au japon donc là on nous dit 3200 ki 84 mon cul sur la commode je refuse de croire qu'il y ait 50% de ces avions qui sont en état de vol quand ils arrivent en escadrille ou alors s'ils volent ils se cassent ils se casse au bout de quelques missions parce que les avions sont simplement merdique au niveau qualité et ouais alors on a des très belles photos à un regardez moi ce tchad pilote en rase motte avec le cockpit ouvert on voit bien les canons de vin je pense dans les ailes et les 12 sept de capot oh là là donc on reconnaît il est très facile de reconnaître le ki 84 grâce à l'entrée d'air sous le moteur regardez hop là alors 4 canons non not clear c'est pas toutes les versions la version la plus produite du ayaté ces deux canons de vin de 12 sept c'est très très ils vont pas en faire beaucoup de versions avec deux canons de vin de canon de 30 si tu peux avancer l'hispano suis à 12 y hop là donc ouais très facile à reconnaître le qui 84 avec l'entrée d'air sous le moteur dès que vous voyez une entrée d'air comme ça sous le moteur c'est pour le qui 84 regardez moi cette belle photo c'est un bel avion c'est vraiment un très 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 bel avion engagé dans des situations dans des vraiment une situation catastrophique et il va parvenir à attirer son épingle du jeu même si je les dis dès qu'on parle d'avions japonais de fin de guerre faut prendre avec les pincettes les chiffres sur le papier et essayer de voir un peu la la problématique logistique autour des avions surtout au niveau fabrication et qualité de la fabrication et la même chose va aussi pour les allemands hop là là pareil encore une très belle photo sûrement pris en escadrille peut-être à la fin de guerre il n'y a pas beaucoup de photos de qui 84 il n'y a pas beaucoup de photos parce qu'il n'y a pas tant que ça d'escadrons qui ont été équipés en qui 84 peut-être une dizaine et c'est un oiseau rare c'est un oiseau rare au niveau photo hop là ouais vous avez les qui 84 un b je vais montrer quelques versions amusantes vous avez le qui 84 a donc le a qui est la version avec le double canon de 30 de 30 de 20 de 30 de 20 c'est parfait pour la chasse aux bombardiers c'est même presque de l'overkill donc ça c'est vraiment un avion qui est fait pour la chasse aux bombardiers lourds et gros joujoux gros joujoux regardez moi ça si c'est pas beau on dirait vraiment il ya des airs de p 47 thunderbolt et de folk wolf 1 je suis désolé quand je vois cet avion je me dis putain attends de loin vous enlever le sigle japonais on dirait putain est ce que c'est un est ce que c'est un p 47 ah non mais attends c'est ça joue pas trop sur ce père forcément dès que t'as lourdi un avion surtout avec des canons de 30 les canons de 30 sont très lourds et tu rajoutes les munitions avec tu peux être sûr mais il est fait pour chasser le bombardier il est pas là pour faire du dogfight alors que la version de 2 12 7 2 20 est parfait pour le dogfight et la chasse aux bombardiers aussi c'est un moteur en étoile oui en fait les japonais ont très peu d'avions avec des moteurs en ligne le plus connu c'est le c'est le kiss 61 le tony le hey le yen les japonais alors les moteurs en ligne sont plus complexe à produire donc déjà que les japonais ont du mal à faire des moteurs en étoiles compliqués imaginez des moteurs en ligne compliqués ou non les les japonais favorisent les moteurs en étoiles entre autres pour des raisons industrielles et qu'ils ont pas le savoir faire ou les compétences pour faire des moteurs en ligne vraiment puissant et de haute qualité oui oui alors ouais le hey il ya eu 90% des des avions produits ce sont des des versions de canons de vin de douce et le reste c'est des prototypes c'est des super mini série de quelques avions par exemple regardez celui là ça c'est le qui 84 teille quelqu'un peut me dire ce que cet avion a de particulier le qui 84 teille deux exemplaires là c'est posé par les américains et un américain qui pose dessus cet avion est très très particulier et il est unique donc il est parti des deux avions qui ont été modifiés pour un rôle bien spécifique un les hélices non absolument pas les hélices vous voyez un peu le cockpit ça là le canon oblique absolument c'est une schräge musique c'est un chasseur de nuit il est fait pour venir se mettre sous un b29 et tirer avec son canon à 45 degrés c'est un canon de 20 millimètres pour tirer sous un bombardier c'est un dispositif que les allemands ont utilisé sur les bf 110 et sur les ankle 269 qu'on appelle la musique folle schräge musique donc c'est un dispositif de schräge musique c'est un qui 84 de chasse de nuit avec sa schräge musique il y en aura que deux mais je trouve que pour l'anecdote c'est très très amusant les japonais vont vraiment en conscience que c'est un bon avion et il va être décliné à toutes les versions possibles ils vont aussi penser à le remotoriser avec des variantes de haute altitude ah oui il devait en prendre plein la gueule on va savoir on va savoir rappelez-vous que l'avion est en tout métal l'avion est en tout métal et les japonais n'ont pas de métal c'est un des gros problèmes du japon il y a un manque d'acier de qualité et produire des milliers d'avions ça mange beaucoup d'acier il y a une chose que les japonais ne manquent pas c'est le bois vous savez ce qu'ils font faire ? ils vont créer un avion le Tachikawa il y aura Tachikawa Ki-106 regardez le Tachikawa Ki-106 qui est quoi ? qui est un Ayaté en bois ils vont faire un Ayaté en bois il va y avoir quelques prototypes il n'y aura pas de version de série les américains d'ailleurs vont capturer un Ki-106 ils vont être comme ça mais merde ! comment ça se fait qu'on ait une version métal et comment ça se fait qu'on ait un Ki-84 en bois donc il s'appelle c'est un autre avion c'est le Tachikawa Ki-106 qui est rien d'autre qu'un Ayaté un Ayaté en bois on a pas mal de photos du Ki-106 donc la structure entière de l'avion est en bois ce que je trouve assez incroyable les américains ça devait leur faire drôle d'arriver et de voir les avions en bois mais putain mais qu'est-ce que c'est que ça ? bordel bien sûr les japonais comme je dis l'industrie japonaise est tellement à bout de souffle qu'ils essaient de mettre du bois partout ils essaient de mettre du bois le bois est génial il y a des avions incroyables en bois le mosquito est en bois et les japonais n'ont plus d'acier de qualité meilleure performance on a du coup aucune idée il a jamais été employé au combat le Ki-106 c'est seulement une mini série prototype pour voir si on peut garder le Ki-84 et le produire en bois pour essayer de garder les performances justement et économiser l'acier c'est vraiment une une version Wish Ki-84 Wish parce que les japonais sont désespérés pour économiser leur matériau stratégique surtout l'acier regardez-moi ça cette photo elle est incroyable fin de guerre on reconnait à l'arrière des Ki-43 Oscar des Oscars et là on reconnait des des Ayaté où là il faut voir que tous ces avions sans aucun doute vont être détruits les américains amenaient du du charman bulldozer du charman lance-flamme on faisait un gros tas d'avions au bulldozer et on foutait le feu vous avez des vidéos très tristes où vous voyez les américains qui ferraillent tout voilà quoi le Ki-84 est-il conçu pour être le meilleur d'un facteur ? mais c'est une bonne question parce que à la base c'est un avion de défense sauf que les japonais vont comprendre que leur vision offensive ne fonctionne plus et vont tout miser sur des avions capables de faire tout donc des avions polyvalents des avions capables de détruire des bombardiers mais aussi capables de garder de bonne qualité de dogfight et le Ki-84 fait tout c'est un avion très polyvalent qui est excellent pour la chasse aux bombardiers mais entre les mains d'un bon pilote peut tenir tête sans problème à du Mustang Speedfire P-47 Thunderbolt et les américains vont affronter le Hayaté connaissent bien le Hayaté et à la fin de la guerre vont être très intrigués pour mettre la main sur les Hayaté et les faire voler regardez-moi ces photos ça c'est un Hayaté sur le pont de l'USS Long Island un porte-avions vous pouvez voir regardez le pont en bois les ponts des porte-avions c'est en bois là on voit le Ki-84 sur le pont du porte-avions américain Long Island qui est ramené aux Etats-Unis pour être testé les américains voulaient vraiment tester un peu le Hayaté et c'est c'est là où ça devient génial c'est que les américains bah regardez cherchez l'intrus cherchez l'intrus entre ce P-51 Mustang ce F-8 L-4 ce Spitfire et regardez-moi ce Hayaté le Hayaté en tête les américains ils vont prendre le Hayaté qu'est-ce qu'ils vont faire les américains ? bah ils vont mettre de l'essence dedans sauf que les américains eux ont accès à de l'essence absolument incroyable et ils vont mettre dedans du 90 d'octane je crois du 92 d'octane donc c'est qu'il y a une essence qui est que les japonais n'ont pas une essence aussi qualitative et c'est une des grandes chances des américains puis des anglais c'est d'avoir ces essences magnifiques pour faire tourner ces moteurs extrêmement puissants les américains vont être stupéfaits de se rendre compte que l'avion tripote les 700 km heure à 6 000 m d'altitude qu'il est plus maniable et plus rapide que tout ce que les alliés ont à l'époque et qu'en dogfight pur à ces altitudes là 5000-6 000 m il est intouchable entre les mains d'un bon pilote et les japonais eux-mêmes n'avaient jamais eu de telle performance avec le Hayate simplement pour des raisons de qualité de l'essence c'est les américains qui vont amener le Hayate au sommet de son potentiel grâce à la qualité de l'essence qu'ils vont mettre dedans et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant à la fin de la guerre les allemands aussi ont des problèmes d'approvisionnement d'essence les japonais aussi et de la même façon en 1918 les moteurs allemands étaient 30% moins productifs à cause de l'essence merdique que les allemands mettaient dans les moteurs des avions mauvaise essence dans un moteur qui a besoin de bonne essence ça peut donner ce genre de de désastre mais les japonais n'ont pas le choix et ouais quand vous faites la guerre vous faites avec ce que vous avez et les japonais n'ont pas le choix et oui ils ont de l'essence de merde oui ils ne peuvent pas se permettre de sortir ce genre d'avion à cause de la complexité déjà de la production surtout du moteur et en plus de ça ils bouffent des matériaux stratégiques donc beaucoup d'acier le Hayate est un luxe en fait c'est un avion incroyable sur le papier mais c'est un luxe que les japonais ne peuvent pas se permettre genre c'est le pire avion qui soit pour les japonais en 44 ouais vous pouvez aller chercher du B-29 mais si un avion sur deux ne peut pas décoller parce que son moteur est flingué la catastrophe quoi donc ouais on a des très belles photos de il fait les ailes un peu carrées comme ça il fait vraiment penser à un Fog-Wolf comme je vous dis j'ai l'impression de voir un Fog-Wolf qui a tiré un coup avec un P-47 et voici l'offspring qui est sorti de ça je vous dirais la parfaite déclinaison d'un P-47 et d'un Fog-Wolf avec en plus un armement qui n'a rien en fait à un Fog-Wolf et c'est un c'est un très très bel avion vraiment c'est un regardez je le trouve très beau le IAT donc ça c'est vraiment le IAT testé par les américains ils en ont ramené 4 dont un dont un 106 en bois les avions ont disparu ont disparu il y en a un qui est resté qui a survécu qui a été racheté par un mec un mec phala d'aviation de l'Ontario un canadien en 73 le mec l'a remis en état de vol il a remis un IAT dans les années 70 donc le dernier IAT à l'époque c'est le dernier IAT il n'y en a plus un seul au Japon les japonais ont beaucoup détruit d'avions à la fin de la guerre il reste quasiment plus rien en 73 ce mec de l'Ontario un passionné restaure le IAT et il fait quoi ? il rend le IAT au japonais au musée de Tokyo il leur dit tenez je vous rends votre avion en état de vol et les japonais sont là ah putain c'est vrai que rappelez-vous que les japonais voulaient à partir des années 70 les japonais ont fait d'énormes efforts pour ramener du patrimoine ils ont tellement détruit après la guerre rappelez-vous il y a eu une volonté américaine de démilitarisation on a détruit énormément de matériel militaire beaucoup d'avions les avions il y avait un très fort symbole avec les avions avec les kamikazes donc les japonais les américains les deux ont détruit quasiment tous leurs avions c'est pour ça qu'aujourd'hui les japonais sont sûrement les moins représentés dans les musées parce que on a plus d'avions les avions ont été détruits et souvent les avions qui ont survécu c'est ceux qui ont été capturés ramenés aux US un peu oubliés dans un hangar et que des mecs ont remis en service et ont rendu au Japon dans les années 70 80 90 rappelez-vous le H8K le Emily l'hydravion le H8K le dernier exemplaire et aussi un avion capturé par les américains qui a été rendu par l'US Navy en cadeau au Japon le dernier exemplaire alors il n'est plus en état de vol aujourd'hui parce qu'il a été un peu abandonné pendant 10 ans au Japon aujourd'hui il est bien préservé c'est le dernier Ayaté existant il est au musée de Shiran au musée de la paix de Shiran qui est aussi le musée des boys des opérations spéciales donc des kamikazes c'est le musée officiel des kamikazes japonais donc il a l'air d'être un très très beau musée ils ont des belles choses je suis allé voir et vous avez le magnifique Ki84 Ayaté donc celui qui avait été capturé par les américains testé aux US abandonné remis en état de vol par un passionné et rendu au Japon donc là il est au musée de Shiran et vous voyez qu'il est dans un excellent état c'est le dernier donc ça fait plaisir de voir un si bel avion ça serait triste qu'il y ait plus de je veux dire c'est quand même une grosse série plus de 3000 qui en est pas un en vie quoi et bah c'est un c'est un beau joujou rappelez-vous qu'il y a plus de Assis M2 Claude aujourd'hui l'Assis M2 Claude qui était un incroyable avion tout en aluminium et tout c'est un avion il n'y en a plus un seul exemplaire on a tellement détruit que bah aucun exemplaire a survécu donc là on a la chance d'avoir à Shiran ce magnifique avion et regardez de face de face il a une élégance et on voit qu'il y a il y a du monde sous le capot quoi c'est un moteur extrêmement compact mais c'est un moteur extrêmement puissant qu'il y a il y a un DSR de P47 je trouve genre moi là vous me montrez une photo à l'arrache de loin pris de face peut-être je dirais un P47 et puis d'un coup attends il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas par rapport à la forme mais il fait penser à un P47 vraiment et peut-être que les retours d'expérience que tous les mecs ont eu ont eu un impact sur le design de l'avion aussi très bel avion en tout cas mais le fait que ce soit un bel avion non ça c'est le K43 le fait que ce soit un très bel avion ne doit pas passer sous silence que c'est un avion à problème un énorme avion à problème qui est pas adapté du tout à la situation du Japon mais les japonais en désespoir de cause le mettent quand même en ligne et il était beaucoup trop gourmand même pour pas seulement en production mais aussi au niveau tactique c'était un calvaire entretenir leur moteur les équipages les mécanos des escadrilles ils se cassaient les dents sur le moteur parce que c'est le seul moteur de l'armée japonaise qui est aussi compliqué et compact et rappelez-vous que les japonais n'ont pas n'est pas une nation à l'époque une nation hyper mécanisée comme les américains où on peut former des mécanos rapidement au Japon former un mécano vous allez prendre un mec de la campagne vous allez lui apprendre sur plusieurs années à faire des moteurs et en 44 il y a eu tellement de pertes tellement de disparitions dans les équipes au sol et tout ça que avoir ce genre d'avion à entretenir mais c'est 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 pas une bonne idée du tout de mettre ça en ligne mais là je juge avec le recul de l'histoire de la même façon que je suis très critiqué avec les allemands quand ils mettent en ligne le Messerschmitt 262 c'est que ces avions n'ont rien à foutre là en termes de logistique ce sont des cercueils volants et des contraintes plus que des cadeaux au niveau tactico-opérationnel le Hayaté est un de ces avions je pense un avion incroyable en termes de performance mais c'est tellement situationnel que je pense que c'est plus une charge qu'un cadeau d'avoir cet avion en service allez savoir bon j'espère que tout le monde connaissait au moins de nom le Ki 84 comme je dis c'est une belle machine ça reste un imaginez un Japon qui a de l'essence et qui a des ressources regardez ce qu'ils ont réussi à faire sans essence et sans ressources quel bel avion quel bel avion bon ah bah oui War Thunder bien sûr d'ailleurs le Ki 44 dans War Thunder est pas dégueu il me semble il est pas dégueu avec ses deux canons de 20 je crois que c'est un des premiers avions japonais vous avez le Ki 44 avec les deux canons de 20 avant d'avoir le 0 peut-être ou ça doit ils doivent arriver en même temps quasiment bon on va s'arrêter là demain on aura une foire au livre sur l'empereur Kaligula on comprend pas oh Amarokisha merci pour le sub putain Amarokisha 23 mois putain toi aussi t'es là depuis longtemps Amarokisha putain le boomer 23 mois quoi impressionnant impressionnant il faudrait que je fasse un petit live pour les deux ans de la chaîne quand même un petit live en buvant un canon peut-être le mois prochain je ferai ça on discutera un peu je vous montrais les chiffres les chiffres sont sympas donc ouais bel avion qu'est-ce que je vous dise bel avion mais un gâchis un gâchis je pense mais c'est que mon avis c'est que mon avis et voilà alors demain ouais foire au livre sur l'empereur Kaligula il y a Davel qui viendra alors vu que je guide on fera ça à 21h je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer donc au lieu de 20h on fera ça à 21h la foire au livre et puis voilà on aura une minute géopolitique jeudi on va parler du rafale et on parlera un peu de l'Ukraine aussi on va parler un peu de l'Ukraine même si en Ukraine j'aime pas faire des minutes géopolitiques à chaud parce que il y a trop d'hystérie il y a aussi beaucoup d'enjeux peut-être qu'on comprend pas trouver des informations fiables et non biaisées est quasiment impossible donc ouais on aura une minute géopolitique jeudi Amaro Kisha ok d'accord merci Amaro Kisha je vais nous choisir un petit HS sympa HS et normalement jeudi soir à 22h c'est un peu tardif oui mais on a tous des impératifs 22h on aura le tournoi des golems 2v2 on va affronter avec 4 on va affronter Adrux et Putufiul je crois que je prononce bien son pseudo donc 2v2 la ligue continue pour ceux qui sont intéressés je montrerai le classement on a quand même pas mal d'équipes donc gros match gros match Adrux il est pas dégueulasse donc ça sera à 22h vendredi on verra si on fait une minute archéologique j'attends la confirmation de Skyros et sûrement vendredi soir je jouerai à la suite de la suite de Divide and Conquer avec le Mordor tout simplement bon en ce soit je vais m'arrêter là rendez-vous demain soir si je suis toujours vivant après mon guidage il va y avoir beaucoup de neige rendez-vous demain soir et sinon passez une bonne soirée une bonne semaine et je vous dis à ciao ciao salut tout le monde bye bye salut tout le monde